Je m'appelle Sylima Djawara, je suis le fondateur de boulangerie Djawara au Mali. Alors, depuis tout petit, j'avais un rêve. Le rêve de devenir le plus grand boulanger au Mali. Alors, pas de moyen et du coup, j'étais obligé d'abandonner l'école. Et à 20 ans, j'ai tenté ma chance, mais pas de moyen, donc du coup, j'essaie de regagner l'Europe pour tenter ma chance. Arrivée en France, puis la condition de vie ici, ça m'a encore encouragé d'aller encore me verser au Mali. Donc du coup, j'enchaînais, j'enchaînais vraiment du travail, des travails en même temps, pour essayer vraiment d'aller m'inverser au Mali. Du coup, en 2016, j'ai décidé de rentrer au Mali pour ouvrir mon premier boulangerie. J'enchaînais, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des critiques. Les gens ne croyaient pas à mon projet. Et étant jeune, personne ne croit qu'à 23 ans, j'avais 23 ans à l'époque, personne ne croit qu'un jeune de 23 ans peut venir ouvrir son propre entreprise et être son propre patron. Et moi, je croyais en moi, je savais que ce projet que je menais, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais quand même, je me suis lancé dedans. Du coup, j'ai lancé mon premier boulangerie en 2016, j'ai connu beaucoup de faillites. Malgré ça, j'ai cru en moi, je me suis toujours lancé parce que je savais que ce projet va aboutir un jour. Après mon premier faillite, deuxième faillite, plusieurs faillites d'ailleurs, les gens n'arrêtent pas toujours de me critiquer. Et du coup, une fois que je suis venu ici à France, j'ai juste allé dans une boulangerie pour acheter du pain. C'était le boulanger du Pôle et j'ai échangé avec la vendeuse. Elle m'a parlé un peu de Pôle, du nombre de boulangerie qu'il y a, et du coup, ça m'a inspiré. J'étais assis, j'ai dit, pourquoi ne pas faire comme Pôle, essayer d'installer des points de vente à chaque coin de Bamako ? Et maintenant, j'étais obligé encore de retravailler encore, économiser encore plus pour aller faire là-bas comme Pôle. et j'ai installé mon premier point de vente qui a beaucoup marché. J'ai installé aussi une deuxième boulangerie qui a aussi marché. Le troisième point de vente, quatrième jusqu'à ma cinquième aujourd'hui, que j'ai ouvert. Actuellement, je suis à la tête de 43 employés et une dizaine d'extra que je suis en train de mener actuellement. mois. Et au bout de trois mois, j'ai pu quand même installer cinq points de vente. Donc, du coup, je me suis décidé d'ici décembre 2022, j'ai dit, pourquoi ne pas aller à 50 ? Je me suis dit, bon, l'état est un peu coincé, du coup, j'ai diminué un peu. Il dit, je vais quand même essayer d'aller à 25 points de vente d'ici décembre 2022. Donc, du coup, cette année d'ailleurs, j'ai été nommé meilleur jeune entrepreneur dans ma commune à Bamako. Et mon projet d'aujourd'hui, c'est vraiment installer des produits de meilleure qualité de pain, de proposer les meilleures qualités de pain aux Maliens, de rapprocher la boulangerie à chaque Maliens. Et pour cela, ça demande vraiment, c'est vrai, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'un entrepreneur, ça ne doit jamais. Et maintenant, mon projet à venir, c'est d'implanter vraiment la boulangerie dans chaque pays d'Afrique et partout, même s'il y a un moyen. Et comme vous pouvez le voir, demain, je serai l'épaule de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.